Donc principe du va-et-vient dans une installation domestique d'éclairage On lance la simulation Donc on voit qu'on a deux interrupteurs Là il y en a un qui est ici et un autre là, deux interrupteurs Donc j'allume la lampe, par exemple ici Voilà, l'autre interrupteur je me couche et j'éteins la lampe Le matin je rallume la lampe Je sors de la pièce, j'éteins la lampe Donc là c'est le montage va-et-vient, qu'on appelle va-et-vient parce qu'on va-et-vient dans la pièce On rentre et on sort Et là on a une lampe sous le 230V avec un générateur Donc au niveau des paramètres Donc là on a un 230V, un Hertz pour voir la simulation Et là on a une lampe en 230V aussi, 230Ω Ce qui fait un courant de 1A, ce qui est énorme Parce que ça fait 230W d'éclairage Ce qui peut être intéressant de voir c'est que l'alternance positive En rouge là, vous voyez on va dans ce sens là Alternance positive, on peut m'aller plus lentement On va mettre 0,1 Hertz Voilà, ça va être plus lent Alternance positive, le courant va de ce sens là Alternance négative, le courant va dans l'autre sens Voilà C'est une notion de tension alternative Là on a une tension alternative Et là comme on a un dipôle résistif Le courant est dans le même sens que la tension Voilà le montage va-et-vient Pour l'éclairage domestique dans une maison Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !